Ce fut cet après-midi à l'Assemblée nationale une séance verbalement houleuse. Le Premier ministre Lionel Jospin, évidemment sensible aux critiques et remarques sur les reculs de son gouvernement concernant la loi sur l'audiovisuel, a très vivement répondu aux députés de l'opposition en choisissant le terrain du pacte civil de solidarité, notamment. Reportage Jean-Baptiste Prédali et François Granier. C'est l'Assemblée nationale en pleine crise de nerfs. La députée UDF Christine Boutin a empêché de se précipiter vers le banc du gouvernement. L'hémicycle en ébullition, Lionel Jospin avait voulu s'expliquer sur sa méthode, mise au point houleuse. Car le Premier ministre avait d'abord contre-attaqué sur un thème, le pacte civil de solidarité. Je constate que pour l'essentiel, c'est l'obstination dans l'obstruction. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ses questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Les longues nuits de veille sur le pacte à l'Assemblée ont dû saper les nerfs. Christine Boutin pleure, Lionel Jospin poursuit ses mises au point sur la réforme de l'audiovisuel et sur les difficultés actuelles de son gouvernement. Quand il y a des problèmes, messieurs les députés, il y a deux façons d'agir. Il y a celui qui dit « je suis droit dans mes bottes » et il y a celui qui préfère ajuster, reprendre et qui préfère dire « je suis souple dans mes baskets ». Dans les couloirs, la droite soutient Christine Boutin et se déchaîne contre Lionel Jospin. Au moment où on veut voir le plus de députés possibles à l'Assemblée nationale, je trouve ça scandaleux, c'est totalement anormal. Et nous demandons des excuses, demandons du groupe UDF au Premier ministre. Dès qu'on met en lumière les inconséquences et les incohérences de sa politique, il s'énerve, explose. C'est très inquiétant parce que c'est lui qui dirige la France. A gauche, on préfère minimiser l'incident. A l'heure qu'il est, Christine Boutin n'a toujours pas reçu d'excuses. Lionel Jospin voulait une explication politique. Cet après-midi, il n'avait pas prévu le psychodrame.